Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire pour ouvrir facilement deux compositions d'une même photo. Cette astuce va te faciliter la vie si tu fais beaucoup de retouches photos ou du dodge and burn. Je publie régulièrement des vidéos. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des nouveautés. Si comme moi tu fais beaucoup de retouches photos, et surtout du dodge and burn, tu sais à quel point c'est pénible de devoir passer son temps à zoomer pour travailler, et à dézoomer pour voir le résultat dans sa globalité. C'est obligatoire d'être en gros plan pour être précis, cependant il est impératif de prendre du recul de temps en temps pour être sûr que le résultat est cohérent dans son ensemble. L'idéal serait d'avoir ces deux images côte à côte pour avoir un aperçu en temps réel du travail effectué. Pour ce faire, on va aller dans le menu fenêtres, puis dans réorganiser, et tout en bas on va cliquer sur nouvelle fenêtre pour, suivi du nom de ta photo. On remarque qu'un nouvel onglet apparaît et qu'il porte le même nom que la première image. Maintenant on va les mettre côte à côte. Direction le menu fenêtres, puis à nouveau dans réorganiser, et on va choisir entre deux vignettes horizontales ou deux vignettes verticales. Ici c'est plus pratique de les avoir en verticale, du coup la seconde fenêtre vient se placer à côté de la première. Je n'ai plus qu'à zoomer à fond sur la fenêtre de gauche, sur laquelle je vais travailler, et à prendre un peu plus de recul sur la fenêtre de droite, qui va me servir de fenêtre de contrôle de l'image dans son ensemble. Il faut bien comprendre que ces deux fenêtres se partagent le même calque. Donc si je fais une correction sur l'une des fenêtres, la correction va également apparaître en temps réel sur la fenêtre d'à côté. Je n'ai plus qu'à faire mes retouches tranquillement, sans perdre de temps à zoomer et dézoomer constamment. On est d'accord que le temps c'est de l'argent, et que cette petite manie prend quelques clics à mettre en place. Dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour créer une action très simple, qui permettra d'avoir cette double vue en un clic. Pour ce faire, on clique sur l'icône des actions, puis en bas on clique sur le plus pour en créer une nouvelle. On va la nommer double vue, et on valide. En haut de l'onglet actions, on va cliquer sur le menu hamburger et sélectionner insérer une commande. Une nouvelle fenêtre apparaît. Elle indique qu'aucune commande n'est sélectionnée. On va aller dans le menu fenêtres, réorganiser, et sélectionner nouvelle fenêtre pour. La commande apparaît bien sur la fenêtre. Je valide avec OK. La première étape de mon action est créée. On va créer la seconde étape en procédant de la même façon. Je retourne en haut, puis je clique sur insérer une commande. Puis direction le menu fenêtres, réorganiser, et je sélectionne deux vignettes verticales. Puis je valide. La seconde étape apparaît dans mon action. Maintenant, je vais cliquer dans le vide tout à droite de mon action. Une fenêtre d'options apparaît. Dans touche de fonction, je vais pouvoir lui attribuer un raccourci avec l'une des touches F. Je lui attribue le raccourci F3. Si besoin, vous pouvez combiner la touche F avec majuscule ou commande. Puis je passe cette action en rouge, parce qu'elle est cool. Et je valide. Une fenêtre peut apparaître si la touche de raccourci choisie existe déjà. On n'a plus qu'à cliquer sur le carré en bas pour arrêter l'enregistrement de l'action. Maintenant, et quel que soit votre projet, tu n'as plus qu'à appuyer sur une touche pour faire apparaître la double vue. Grâce à cette technique, tu vas pouvoir mettre un vrai boost à ton travail de retouche, avec un gain de temps non négligeable. Si ce tuto t'a plu, je t'invite à aller voir mon dernier court-métrage, une adaptation d'un de mes poèmes en rapport avec ma série sur les anges. N'hésite pas à laisser un commentaire, et à retrouver le reste de mon travail sur Instagram. Et je te dis à très bientôt, pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada